Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez-y, installez-vous, faites comme chez vous. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept sur cette chaîne. Un concept pour lequel les vidéos seront exclusivement en français. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez afficher les sous-titres en français ou en anglais dans les réglages de la vidéo. C'est un concept que vous avez très certainement déjà vu ailleurs, mais je l'ai trouvé très intéressant. Alors je me suis dit que je pouvais, moi aussi, apporter ma pierre à l'édifice. Dans cette vidéo, nous allons voyager ensemble pendant quelques minutes à travers la langue française et découvrir des expressions et des locutions basées sur un mot ou sur un sujet en particulier. La plupart du temps, soit je les utilise moi-même au quotidien, soit elles sont assez communes ou populaires. Alors si tout est clair, je vous propose de commencer maintenant avec 10 expressions qui contiennent le mot « chien ». C'est parti ! Numéro 1 Être d'une humeur de chien La première locution est « être d'une humeur de chien ». Elle signifie tout simplement « être de très mauvaise humeur ». C'est une locution péjorative et familière, alors faites bien attention lorsque vous l'utilisez. Elle se base sur le caractère parfois agressif des chiens, même si on sait que la plupart ne sont pas si méchants que ça, n'est-ce pas ? Je suis allé voir mon frère hier. Il était d'une humeur de chien. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas me voir. Numéro 2 Les chiens ne font pas des chats Les chiens ne font pas des chats. On utilise cette expression pour montrer que les enfants ressemblent très généralement à leurs parents, qu'ils héritent de leur comportement et de leur goût, comme une pomme qui ne tombe pas loin de l'arbre. Mon père a toujours été très sportif. Et comme les chiens ne font pas des chats, je fais du sport aussi. Numéro 3 Malade comme un chien Quand on ne se sent pas bien, on peut dire que ça ne va pas, qu'on est malade. Mais lorsque la maladie est pénible, fatigante, éprouvante, en français, on dit souvent qu'on est malade comme un chien. Cela signifie simplement être très malade. On n'a pas pu se voir le week-end dernier, car j'étais malade comme un chien. J'avais 42 fièvres et je n'arrêtais pas de tousser. Numéro 4 Un temps de chien Un temps de chien Un temps de chien est une expression familière utilisée pour parler d'un très mauvais temps, de très mauvaises conditions météorologiques. Elle date d'une époque où les chiens étaient considérés comme des animaux sales et méchants et qu'il était justifié de les laisser dehors lorsque la météo était mauvaise. Tu veux sortir ? Mais il fait un temps de chien. Tu ne veux pas plutôt rester à la maison et regarder un film ? Numéro 5 Un mal de chien Encore une fois, cette expression se base sur la métaphore de l'excès que représente le chien. Ainsi, avoir un mal de chien peut signifier deux choses. Avoir très mal ou avoir de grandes difficultés à accomplir quelque chose. Lorsqu'on parle d'une grande difficulté à accomplir quelque chose, on peut dire aussi se donner un mal de chien. Je me suis donné un mal de chien pour réparer ce vélo et toi, tu le casses encore une fois. Je suis tombé dans la rue. Maintenant, mon genou me fait un mal de chien. Ok, je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire plusieurs choses. D'abord, comme on a pu le voir dans les cinq premières, la plupart des expressions liées au chien sont familières. Très souvent, le chien désigne soit l'excès, le fait que quelque chose soit trop fort, trop grand, soit la méchanceté, l'agressivité. De ce fait, avoir une humeur de chien, c'est être de très mauvaise humeur. Être malade comme un chien, c'est être très malade, etc. Je voulais juste insister sur ce point qui me semble particulièrement important. Ensuite, avant de passer à l'expression suivante, si vous aimez ce concept, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à apprendre de nouvelles expressions. Bref, maintenant que tout est dit, voyons quelles sont les cinq expressions suivantes. Numéro 6. Traiter quelqu'un comme un chien, cela signifie ne pas respecter quelqu'un, le mépriser. Lorsqu'on traite quelqu'un comme un chien, on a un comportement irrespectueux et désagréable. Attention, cependant, même si la personne qui utilise cette expression est une femme, le mot chien reste au masculin. Je l'ai quitté parce qu'il n'arrêtait pas de me traiter comme un chien. Numéro 7. Un air de chien battu. Avoir un air de chien battu, un regard de chien battu, est une image assez claire. Lorsqu'un chien est battu par son maître, ses yeux et son comportement montrent une certaine tristesse. Et on retrouve parfois cet air de chien battu chez certaines personnes, soit par réelle tristesse, soit pour obtenir quelque chose. Mon fils, avec ses yeux de chien battu, me demandait de lui acheter un jouet à chaque fois qu'on allait au magasin. Numéro 8. Comme chien et chat. Quand deux personnes sont comme chien et chat, cela signifie qu'elles sont en conflit perpétuel, qu'elles se cherchent des querelles pour n'importe quelle raison. C'est souvent le cas des frères et sœurs, mais cela peut aussi être le cas avec un couple, par exemple. Mes enfants sont comme chien et chat, toujours en train de se disputer. Numéro 9. Se regarder en chien de faïence. Personnellement, j'utilise assez peu cette expression, mais elle est assez connue. Se regarder en chien de faïence, cela signifie que deux individus ou deux groupes se regardent avec hostilité, ou se défient du regard, le tout en silence. Dans la salle, il y avait deux groupes, et on se regardait tous en chien de faïence. Numéro 10. Dormir en chien de fusil. Dormir en chien de fusil est également une expression que j'utilise beaucoup moins souvent. Elle signifie se coucher sur le côté en pliant les jambes. Pourquoi chien de fusil ? Parce que le chien d'un fusil, d'une arme, est ce qui met le feu à la poudre. Et ce chien a une forme arrondie, et c'est cette forme arrondie qui fait penser à la position allongée chez une personne. Mon mari dort sur le dos. Je ne sais pas comment il fait. Personnellement, je dors en chien de fusil, et je dors très bien. Voilà. C'est tout pour les expressions et les locutions concernant le chien. Il y en a d'autres, mais je voulais me concentrer sur dix d'entre elles. La plupart des expressions et des locutions que nous avons vues aujourd'hui ont un sens plutôt négatif, mais cela ne signifie pas que les Français détestent les chiens. Bien au contraire. La plupart des Français considèrent leur chien ou leur animal de compagnie en général comme un membre de leur famille, à part entière. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces expressions dans les commentaires, et dites-moi également si, dans votre pays, dans votre langue maternelle, il y a des expressions qui sont liées au chien. Je suis curieux de savoir si vous en avez autant, voire plus. Je me suis donné un mal de chien pour faire cette vidéo, alors n'hésitez pas à l'aimer et à la partager, ça me ferait très plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, continuez à apprendre et à pratiquer. Salut ! Waouh ! Il fait un temps de chien aujourd'hui. On regarde un film ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada